L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième jour de Bati Mat. On est sur l'émission L'influenceur BTP pour un épisode spécial peinture. Comment réussir quand on est peintre grâce aux réseaux sociaux avec des invités de choix. Aujourd'hui, Flo Tuto à ma gauche, Il a bâti à ma droite et Poups Peinture. On a fait un premier épisode, une première partie que je vous invite à regarder. On a commencé à évoquer comment réussir quand on est peintre sur les réseaux sociaux. On a parlé de plein de sujets passionnants, la place des femmes dans le métier de la peinture et du bâtiment. Comment les réseaux sociaux amènent ça ? Comment utiliser les réseaux et est-ce qu'il faut utiliser les réseaux quand on est artisan ? J'en dis pas plus. Allez voir cet épisode. Et puis là, nous, on va continuer parce que pendant la pause, on avait encore plein de sujets hyper intéressants sur la problématique. Et donc, on va commencer avec le premier qui nous tenait à cœur. C'est quel contenu créer quand on est artisan ? Quels sont les contenus qui marchent ? On a ici des invités qui font, qui ont chacune leur particularité dans le contenu qu'ils font. Ilani est plus sur le quotidien. Jérémy et Flo sont plus sur de la, vraiment de la technique. Flo, quels sont les contenus qui marchent le mieux parmi ceux que tu fais ? Les contenus sont différents par réseau. Ok. Déjà, je trouve. Déjà. On va dire que déjà sur TikTok, il y a la vidéo satisfaisante. C'est-à-dire le premier contenu de base, c'est avoir un truc qui sort de l'ordinaire où on choque un peu la personne. Sur une vidéo sur TikTok, on a 2-3 secondes pour capter l'attention de la personne. Ah, ça s'en revient toujours. C'est impressionnant. Et à partir du moment où on... Alors, moi, dans le domaine de la peinture, c'est souvent la mécanisation. Ok. Un exemple ? Un pétard ? Un pistolet. La première vidéo que j'ai publiée et qui avait fait 700 000 vues en 4 jours, c'était ça. C'était une mise en route d'un airless, une peinture bleue. On a mécanisé et ça marche tout de suite. Une deuxième qui a explosé sur les réseaux aussi, c'était quelques gouttes de colorant. La raison bête, c'est pourquoi teinter un enduit lors d'une reprise de... J'adore. Et en fait, un saut d'enduit, un malaxeur, quelques gouttes de colorant, on malaxe et vidéo satisfaisante, ça fonctionne. Comme ça, on n'a pas besoin de poncer tout le mur, on va poncer. Exactement. Que les zones qui sont impactées par les reprises des défauts. J'adore. Ça, c'est pour TikTok. Après, Instagram, c'est plus la beauté du contenu. Généralement, quand on va suivre une personne sur Instagram, c'est soit qu'elle a été conseillée ou visible par une story d'un abonné, ou alors on a vraiment l'intention d'aller rechercher la personne. On ne tombe pas dessus en swipant. Et donc, généralement, on s'abonne parce que son contenu est intéressant. Et là, c'est plus de la continuité de chantier, donc du début à la fin ou étape par étape. Et on propose, on va dire, un début, pendant et fin de travaux. Et là, avec un contenu intéressant. Ah, des particularités. Un petit fond musical et ça marche bien. Particularité par réseau. Jérémy, toi, quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux ? Toi, tu es formateur. Tu es vraiment un passionné de la technique, que ce soit les comment on peint, que ce soit les outils, les machines. Tu sais quoi, toi, le contenu que tu aimes faire et qui marche le mieux ? Alors, ce que j'aime faire, effectivement, c'est du contenu technique, d'écrire un petit peu plus en technicité le métier de peintre sur des outils ou sur une façon d'appliquer. Après, ce n'est pas forcément les contenus qui marchent le mieux. Ah ouais ? Malheureusement, le peintre est très buté et pense savoir, enfin, tout savoir. On a toujours fait comme ça. Voilà, les anciens, quand on leur amène quelque chose en disant, ben, c'est ça, on va utiliser ce produit-là pour ça. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise pour une autre utilisation, je n'ai pas de souci avec ça. On n'a jamais entendu cette phrase. Donc, indirectement, ce type de contenu-là ne va pas particulièrement les intéresser, même s'ils peuvent regarder un petit peu en off, mais pas trop commenter. Par contre, sur l'outillage ou sur du contenu visuel, comme Flo disait, là, oui, effectivement, on capte plus de personnes. On va capter aussi un champ plus large du particulier ou des fois juste des ados qui ne vont pas s'abonner, mais qui vont créer une vue parce qu'il y a un côté satisfaisant. Ils vont rester bloqués devant la vidéo et puis voilà, quoi. C'est marrant, tu es en train de dire que tu as des ados et des anciens qui te suivent. Tu as vraiment toutes les tranches d'âge. Aujourd'hui, les réseaux, ça touche tout le monde. Oui, alors, il y a quand même sur les réseaux, il y a quand même des choses qui sont bien faites, qui nous permettent aussi de voir au niveau des statistiques, voir un peu les âges. Donc, ça reste quand même sur du 25-40 ans dans la tranche. Dans la tranche et après, on a effectivement des ados qui vont rester bloqués sur du visuel ou sur des choses comme ça, qui vont ou pas s'abonner, mais qui vont créer de la vue parce que, comme Flo disait, sur les trois premières secondes, ils vont bloquer, ils vont regarder la vidéo en entier et puis après, ils swipent. C'est vrai qu'on est sur un mode de consommation ou même dans la vie de tous les jours. Les gens, ils croient qu'on peut passer d'une chose à un autre en swipant directement. Il faut que ça soit tout maintenant. Pour tout, les clients, ils veulent tout pour hier, pour qu'ils soient installés. On est dans le monde de l'instant. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment le contenu technique, apporter quelque chose et aider mes collègues ou le particulier qui ne connaîtraient pas le métier de peintre. Et ça peut lui ramener aussi des astuces et des petites piqûres de rappel de comment doit être fait un chantier sur la préparation du support et autres. Après, ce n'est pas forcément ce qui va marcher le mieux. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi alterner, ne pas faire que de la technicité, mais aussi du contenu visuel et des hyperlapses pour des vidéos. Hyperlapses ? Je vais venir chercher plus facilement mon enduit dans le seau. En fait, je la coupe de la forme du seau. Vu que j'utilise la mécanisation et qu'il faut réapprovisionner la machine régulièrement, j'ai fait une lame. Je n'ai rien inventé, c'était déjà, mais j'ai utilisé une vieille lame pour le faire. J'ai mis un coup de meuleuse, donc la vidéo, c'est ça, et elle a 8 millions et quelques de vues. Voilà, c'est des choses comme ça. On est 65 millions en France, je crois. C'est TikTok. C'est TikTok. Et puis après, sur Insta, on est sur des vidéos à 2 millions, par exemple, où je peins du lambris à l'air laisse. Et le côté satisfaisant, où le bois, couleur bois, devient blanc en 10 secondes, c'est attirer l'œil et ça ramène... Ça, ça cartonne. C'est ça, ça cartonne. OK. Ilani, alors toi, tu n'es pas tout à fait dans le même registre que les garçons qui sont plutôt dans la technique. Oui. Toi, tu es plus dans le quotidien, le décalé, le fun, c'est ça, toi ? C'est ça. Je rejoins un peu le Faux Tuto qui disait tout à l'heure qu'en gros, on m'était sur TikTok. Je vais faire mes vidéos sur TikTok, donc je vais les partager sur TikTok. Et ensuite, ceux qui veulent s'abonner et en voir plus sur mon quotidien, du coup, vont venir s'abonner sur mon Instagram. OK. Voilà. Et de fil en aiguille, ça apporte du monde. OK. On parlait à la pause, du coup, tu montres aussi ton quotidien, ton perso, tu es en vacances, tu poses des trucs et tout. Et la question, c'était alors ça, ça marche ou pas ? On va dire, ça dépend des jours, mais c'est vrai que pendant les vacances, ça a bien fonctionné. Après, sur TikTok, moi, je fais un avant, le pendant et le après. Et des fois, je mets des petites techniques, je ne sens pas que tout le monde peut faire, en fait, sans forcément trop de matériel pour que tout le monde puisse le faire. OK. Ça leur paraît facile. Donc, du coup, pour inspirer les professionnels qui nous écoutent, en fait, il suffit de rester soi, faire ce qu'on aime, qu'on monte de la déco, de la technique, du décalé, du fun. Au final, tout peut marcher, en fait, tant qu'on est authentique. Ouais, c'est ça. Surtout, c'est de rester authentique. Ouais. Et je vais dire, c'est être passionné par ce qu'on fait. En fait, je pense que la clé de la réussite, c'est ça. Carrément. C'est mettre de l'engouement et mettre de l'énergie dans ce que tu fais. Même si ça ne perce pas au début, ça viendra à percer par la suite. Ouais. Donc, et si tu en es convaincu, le principal, c'est aussi de te faire plaisir. Ouais. Donc, ça devient une petite drogue, les réseaux. Non, mais c'est vrai. Donc, de temps en temps, oui, indirectement. Donc, on publie, on publie. Et quand on ne publie pas, quand on est en vacances, on a envie de se dire, bah, je veux aussi la pétanque. Allez, allez, juste un poste. Allez, juste un poste. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ouais, on en a besoin, en fait. Je disais, ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Ça me manque, il faut que je poste. J'ai hâte de faire un chantier pour que je puisse poster. Non, c'est vrai que sur les réseaux, il y a malgré tout un côté très voyeurisme. Ouais. Tous les gens qui nous suivent aiment beaucoup aussi qu'on partage notre quotidien, notre vie privée. Ça va un petit peu, voilà. Surtout chez les femmes. Voilà, c'est ce qu'il y a, malgré tout. Je pense que, voilà, il y a quand même une grande partie qui est à côté de ce côté voyeurisme et qui veut voir un peu ce qui se passe. Après, plus que tu leur redonne et plus, ils en veulent plus. Ouais. T'as eu des demandes cheloues déjà ou pas ? Ouais, mais je pense que ça, c'est toutes les filles, pas que les filles dans le mot de fumeur. Et vous, les gars ? Non, 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 j'ai une connaissance qui est décorateur et qui a un pantalon qui est plein de peinture parce qu'il s'essuie les doigts constamment. Et si quelqu'un voulait lui acheter son pantalon à un prix exorbitant, il dit, c'est chelou, je ne le vends pas, mais il aurait pu le vendre plusieurs milliers d'euros, le pantalon, parce que tout ça, parce qu'il y a plein de peinture dessus et personne n'était pas à lui acheter. Il y en a qui vendent l'eau du bain, d'autres... Non, mais tu rigoles, mais attends, j'ai une anecdote. Avant, je travaillais pour le printemps, tu vois. Et en fait, les vendeurs m'ont demandé si je pouvais leur donner un de mes pantalons parce que le style leur plaisait. C'est ouf, quand même. Là, c'est ouf. Alors que nous, dès qu'il est sale, on veut le changer, quoi. C'est ça. Il y a un recyclage à faire. Il y aura peut-être une oeuvre caritative à monter, si jamais, pour... Paricatif, non, on va gagner un peu d'argent, quand même. Non, non, non. On va aller sur une thème. C'est ça. OK, je voulais parler des collaborations avec les marques. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous bossez avec des marques ? Quel est le secret de la réussite ? Je crois que Jérémy, tu es celui qui a le plus d'expérience, peut-être, sur le sujet. Je suis plus ancien, on va dire, des trois sur les réseaux. Après, sur le niveau des marques, oui. En France, on est assez... Les marques françaises sont assez réticentes à se lancer là-dessus. Ah bon ? Ils n'ont pas trop prévu de budget là-dessus, qu'il y a de budget comme, juste pour fournir du matériel. Et en fait, il faudrait faire des contenus et qu'ils nous prêtent la machine et qu'on la rende après. Et voilà, on fait une visibilité. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, nous, ça nous prend beaucoup de temps. C'est du temps où on n'est pas en train de travailler. C'est du temps aussi où on n'est pas avec notre famille. Donc, au minimum, d'avoir au moins cette machine-là en donation et de la présenter. Après, d'avoir une simple machine aussi en donation, alors ça peut paraître exagéré, ce que je veux dire. C'est qu'on va dire, il abuse, il prend la grossette. Non, ce n'est pas le cas. Mais moi, l'heure que je vais prendre à filmer, à essayer de faire une vidéo sympa, à la montée, donc, comme je disais, c'est l'heure où je ne vais pas passer à travailler chez mon client ou je ne vais pas passer aussi avec ma famille. parce que je vais être à la maison en train de monter ma vidéo vite fait et de faire ça. Donc, ce temps perdu-là, il n'est pas récupérable. Donc, je pars de l'optique que la marque qui veut communiquer, quand elle fait une communication sur un spot publicitaire ou sur un simple catalogue. Ou un sponsoring. Un sponsoring. Et bien, elle va rémunérer ça parce que derrière, il y a une agence qui va travailler, il y a un cadreur, enfin, un photographe qui va venir. On fait tout ça en même temps. Et oui. Et tout ça, ça se rémunère. Et certains, ils sont encore butés en disant, « Ben non, l'influence, ça ne se paye pas. » Non, si tu veux une mise en avant. Et en plus, on a cette chance-là de toucher une communauté bien ciblée. La personne qui veut me suivre pour la peinture, elle me suit pour la peinture. Donc, si tu veux mettre en avant un pot de peinture, c'est la personne qui va faire de la peinture qui va... Voilà, moi, les 20 000 personnes qui me suivent sur Instagram, elles suivent pour la peinture. Elles ne me suivent pas pour ma voiture. Elles ne me suivent pas pour mes voyages. Donc, si tu veux mettre en avant, c'est de la publication ciblée. Et c'est là où tu vas toucher du monde. Donc, ça, il faut que tu le prévois aussi dans ton budget comme... Eh oui, il n'y a pas que le coût RR, il y a un vrai retour sur investissement. Toi, Flo, tu disais qu'avec les vidéos que tu fais, tu ramènes beaucoup de clients. C'est incroyable. Juste en face, tu disais qu'il y avait des clients qui t'avaient rencontré sur TikTok. Oui, on est venus à plusieurs, en l'occurrence, accompagnés de 5 artisans. Sur les 5 artisans, il y en a 4 qui sont venus nouveaux clients chez Olpan grâce à TikTok. Incroyable. Eh oui, les peintes sont sur TikTok, messieurs les fabricants. Non, non, mais c'est en fait, à la base, la présentation du contenu me concernant, c'était plus de la technique, de l'apport sur la mécanisation, un peu plus d'un sujet pointilleux sur vraiment les préparations de support, les DTU, etc. Et il s'avère que j'ai présenté de temps en temps des produits. Alors je suis sur les réseaux depuis longtemps à regarder et je trouve qu'on a un temps de retard vis-à-vis des Etats-Unis. Et notamment dans le milieu de la peinture, ils mécanisent beaucoup, utilisent beaucoup de choses spécifiques. Et dès que j'essaye de faire ramener un peu ces produits-là en France, j'ai eu la chance de le faire avec un fournisseur qui s'appelle Siret Rotaplast. On a sorti des kits de manchons en king size en 50. Et là, donc Zolpan, je ne vais pas dire, n'avait aucune croyance en ce projet. Mais ils m'ont dit, écoute, gère-le dans ton magasin à Lille. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte, présentez une, deux fois, trois fois le produit. Et puis là, les demandes, elles ont explosé. Et après, je pense que moi, les abonnés que j'ai, c'est des personnes qui me suivent parce que le contenu est sensé, le vocabulaire est adapté, la technicité est au rendez-vous. Et donc, ils ne sont pas déçus de manière générale sur le contenu que j'apporte. Et ils m'ont fait confiance pour une commande d'une ou deux brosses. Et puis maintenant, on vend des airless à distance. Je vends régulièrement des machines que j'envoie par transporteur. Donc, c'est affolant. C'est magnifique. C'est impressionnant. On a un gros retour sur investissement qui peut être fait. Mais il ne faut pas le vouloir, à la limite. OK. Il faut le faire pour partager. Il faut le faire pour partager. Et je pense que si on... Comme on parlait un peu de la promotion de son entreprise au début de l'interview, si on le fait en ayant un retour sur investissement, en souhaitant ce retour-là, on va bloquer des choses. On va mettre un frein, directement une barrière à notre communication. Ilani, qu'est-ce que tu penses de voir un fournisseur, un fabricant qui fait lui aussi du contenu, au final, est-ce que, comment tu vois ça ? Parce que c'est vrai que Flo, c'est un peu un ovni, même moi qui suis tous les secteurs, tous les corps d'État du BTP. C'est un des rares fabricants, salariés d'un fabricant qui communique comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je trouve ça génial. D'autant plus que je le connais. Donc, franchement, si j'ai besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, il est toujours là à répondre pour... D'ailleurs, je n'ai toujours pas commandé. Pareil, pour moi, je suis entourée des meilleurs, en fait. Oh, c'est faux, ça vous avez vu. Donc, non, non, je trouve ça génial. Et puis, contrairement à moi, oui, eux, ça leur apporte énormément au quotidien. Et la caractéristique de Flo, c'est qu'il s'est lancé tout seul. Et après, il y a la marque avec qui il travaille, qui l'a rejoint et qui l'a rattrapé, surtout, en disant, voilà, ce que tu fais, c'est top. Mais il a eu cette chose de se lancer tout seul en disant, je vais en flow tuto, je vais placer aussi les produits. Et derrière, voilà, ça montre aussi à la marque. Moi, je suis en communication avec une marque que tu connais très bien, JB, dont Terral, non. Mais ça fait trois ans que je suis en pourparler avec la responsable communication. Ça fait trois ans que c'en est exactement au même stade. Et pourtant, je me suis rendu trois, quatre fois au siège. Et c'est, on va faire des trucs, on va faire des trucs. Et voilà, donc ça, on est toujours au même stade. Ça va, je pense que j'ai. Parce que c'est des, voilà, c'est des, soit ils n'y croient pas ou soit ils partent sur des choses, pour moi, qui ne sont pas censées. En fait, ils partent sur de la communication au réseau, sur de l'influence, sur des femmes qui font du lifestyle, qui font des choses comme ça. Ah ouais, plutôt des gros. Voilà, elles se disent, elles vont toucher une population de particuliers. Je ne suis pas sûr que le retour investissement, je pense qu'un professionnel passe beaucoup plus de litres de peinture qu'un particulier qui va peindre une chambre et acheter trois litres. Je pense que nos confrères derrière peintres, ils vont par bassines de 15 litres. Et je pense que le volume est beaucoup plus important. Donc c'est là où il faut, pour moi, faire une communication. Ben ouais, c'est d'accord avec toi. Et en plus, le particulier photocopie le professionnel. Donc ça veut dire, s'il voit un professionnel utiliser un pot de peinture, il va dire, c'est quoi la référence, c'est quoi ça ? Donc je vais l'acheter en magasin. Eh oui, c'est la crédibilité du pro. C'est ça. Et radio peinture, ça va vite. Et radio peinture. Non, mais on dit ça, c'est que dans un sens, d'un artisan à un autre, ils se connaissent. Sur les réseaux, ils se connaissent plus ou moins tous. Et puis en fin de compte, dès qu'il y en a qui le crient haut et fort, qui travaillent avec telle ou telle personne pour telle et telle raison, ça se propage à une vitesse grand V. Quelle collaboration tu peux citer qui a bien marché, dont tu es fier avec une marque ou avec des marques ? Alors moi, je suis ambassadeur de trois marques. Bosch professionnel pour l'outillage. Festool. Festool France. Donc sur les ponceuses et tout ça, on est trois en France à être ambassadeur. Bon boss. Je suis ambassadeur aussi chez Maxouti, qui est un site de distributeur d'outillage. Et ça, au Pavillon 4. C'est ça, Pavillon 4. Allez les voir. Qui a une très bonne équipe jeune, dynamique, présente sur les réseaux et 100% française. Alors on va me dire Bosch et Festool ne sont pas français, mais j'aime aussi travailler français. Si je peux mettre en avant un produit qui est français, je le fais au maximum parce qu'il faut aussi utiliser notre industrie. Alors on n'a pas d'équivalent en France de Festool et Bosch. Donc on prend là où il y a aussi. Mais quand on peut utiliser du français, il faut le faire, du fabrication locale. Cocorico, vive la France. On va devoir bientôt terminer. Juste, vous voudrez faire un tour de table rapidement. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes que vous pouvez citer pour lui donner de la force, pour la mettre en avant sur les réseaux ? Je tape pas sur la table. Chacun, voilà, une ou deux personnes que vous voulez mettre en avant sur les réseaux pour lui donner de la force. Je vais en choisir qu'une parce qu'il y a un engagement particulier vis-à-vis de sa filiale. C'est Loïc Petit, l'enduiseur, E-I-R-L Loïc Petit, qui est jointeur pro, qui fait uniquement des bandes. Et malheureusement, en fait, pourquoi je voudrais lui donner de la force ? Parce qu'il aimerait une reconnaissance de la part de la FFB pour que son métier soit bien un lot à part entière et pas une filiale d'un corps de métier plaquiste, enduiseur, peintre, etc. Donc, en fait, lui donner de la force pour qu'il puisse aller toucher les bonnes personnes. Tu n'imagines pas ? Il y avait Steph Aria qui parlait pour les jointeurs. C'est vrai que vous, en plus, vous êtes directement concerné par la qualité du placo et des bandes derrière. C'est beau que ça vienne du monde de la peinture. C'est beau, c'est beau, c'est beau. En parlant de lui, automatiquement, il y a d'autres comptes. Il y a Damien Rosas, les jointeurs, qui vont s'y associer. Ludo, bâtiment SEP, etc. Tu avais dit un. Je l'ai dit, alors. Oui, mais j'allais le dire aussi, donc du coup, ça fait la paire. C'est là que tu te dis que le monde d'Insta est génial. Oui, c'est le monde du BTP. Il y a cette solidarité. Et c'est ce que je veux mettre en avant, tout simplement, avec cette émission. Ilani, donc là, on a représenté la famille jointeur. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant ? Tu n'as pas une fille ? Ah, si. Ah, voilà. Irénov, 95. C'est une fille, patron en bâtiment. J'adore échanger avec elle. J'espère qu'elle sera présente, d'ailleurs. Ah, cool. Après, j'ai mes chouchous qui sont présents. Emlek, Karodas. Voilà, il y en a plein. Ok, super. Merci, Lani. Et Jérémy, pour finir ? Moi, je vais rester chauvin. Je vais rester dans la peinture. Je vais mettre en avant mon pote Djamal, Djamal le peintre. Ah oui. Voilà, qui est quelqu'un qui a un très, très grand savoir technique, alors qu'il ne le partage pas beaucoup, parce qu'il n'est pas à l'aise devant la caméra, mais qui est très, très fort techniquement sur toutes les peintures. En fait, il a une ancienneté ultra technique sur la décoration, sur ce type de choses-là, et qui fait du travail de très haute qualité, souvent des lacs, des choses comme ça. Donc, voilà, si je pouvais... Et puis, il y a un pote avec qui je travaille régulièrement, qui est Alain Reynov, aussi. Ok. Insta aussi ? Insta aussi, voilà. Insta TikTok, et voilà. Donc, je travaille régulièrement. Il fait un peu tout. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. J'ai adoré faire ce numéro spécial peinture. Alors, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié qu'on fasse un numéro spécial sur un métier. Je pense que c'est une idée pour l'année prochaine. Vous pouvez retrouver tous ces épisodes aussi en direct sur Bati TV, Bati Mat TV. Ouais, c'est ça. C'est sur Bati Radio ? Je regarde la régie, là. Sur le site de Bati Mat, voilà. Vous pouvez retrouver tout ça en direct. Merci pour votre fidélité. On se retrouve sur Bati Mat tous les jours à 9h30 sur le pavillon 1, ici, sur le plateau. On peut se voir avant ou après l'épisode. Puis moi, j'ai mon petit stand, Eldo aussi, pavillon 1, à l'essai. On sera ravis de vous accueillir, soit pour le café, soit pour l'apéro. À toute heure. Merci à tous. Merci les invités. Je vous souhaite un bon salon. Merci à vous pour l'invitation. Continuez à faire du top contenu sur les réseaux. Et écoutez, à la prochaine. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci. Bye bye. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio.